Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée du studio de la chaîne Kouliya TV, relevante de la Faculté des Lettres et des sciences humaines Université Ebuzar Egedir. Voici les titres de l'actualité. Poésie, traduction, communication interculturelle et justice planétaire, tel est le thème de la conférence organisée le 9 et 10 février 2024 à la Faculté de la Tradition humaine d'Egedir en hommage au poète Abdullah Zreka. L'événement a été organisé par le laboratoire Les Humanités Comparées et Études de Langues Appliquées. L'assurance maladie obligatoire des étudiants AMO, une couverture médicale généralisée dédiée aux étudiants marocains et étrangers de l'Université Ebuzar d'Egedir. Littérature et psychanalyse, le narcissisme littéraire chez Boudjedra, une nouvelle parution qui s'ajoute au répertoire des publications de la FLSH Université Ebuzar Egedir. L'image du jour d'aujourd'hui, jeunesse de la radio marocaine à l'occasion de la Journée Mondiale de la Radio, célébrée le 13 février de chaque année. En hommage au poète Abdullah Zreka, le laboratoire Les Humanités Comparées et Études de Langues Appliquées, relevant de la FLSH d'Egedir, a organisé du 9 au 10 février 2024 une conférence intitulée « Poésie, traduction, communication interculturelle et justice planétaire ». Le mot d'ouverture de cet événement a été prononcé par le doyen de la FLSH, M. Mohamed Najib, suivi des allocutions des professeurs Mounir Birok, chef du département de langue et de littérature anglaise, Souria Nakouche, présidente du comité d'organisation et Hanane Benmoudi, présidente du laboratoire. Cette activité s'est tenue en présence de l'écrivaine et l'artiste marocaine Turi Al-Hadraoui, du guitariste français spécialiste de l'improvisation libre et de l'expérimentation sonore, Jean-Marc Montera et du poète marocain Abdullah Zreka. La deuxième journée de cette manifestation culturelle et artistique s'est distinguée par la tenue d'un spectacle animé par l'association du Talabrarnaté nommée « Ahbeb el-Endeloussia » qui a saisi l'opportunité pour rendre hommage à l'une de ses membres, professeure Turia Nakouche. Écoutons à ce propos son témoignage lors de la séance inaugurale de cet événement. J'ai l'honneur d'avoir présidé les travaux et coordiné les efforts de l'équipe d'organisation qui a veillé sur tous les préparatifs et la logistique de cet événement. Le choix de cet événement est lui-même très essentiel parce qu'il porte sur la thématique de la poésie et justice planétaire. Et c'est pour ça qu'on a fait un hommage au grand poète marocain arabophone Abdelazriqin. Cette première séance inaugurale a été en hommage pour ses écrits. Il y a eu un échange extraordinaire avec le public, des questions et des réponses entre le poète et ses lecteurs. Et ça s'est très bien passé. Je voudrais remercier M. le doyen pour son soutien et ses encouragements infaillibles. Je remercie aussi le comité d'organisation d'avoir veillé à la réussite de cet événement. Et cette édition sera suivie d'autres éditions, incha'Allah, dans le même domaine. Sur le plan social et dans le cadre de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire AMO, l'Université Benzor a lancé un avis aux étudiants marocains et étrangers qui désirent bénéficier d'une couverture médicale, qu'ils peuvent effectuer gratuitement l'inscription ou la réinscription à l'assurance maladie obligatoire des étudiants via le lien affiché ci-dessous. Une initiative qui va permettre aux étudiants de bénéficier, à titre gratuit, de ce régime qui garantit plusieurs services et des pourcentages de remboursements très élevés, que ce soit au niveau de la consultation ou des soins à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Pour plus de détails sur les procédures d'inscription et les conditions pour bénéficier de ces services de santé, je vous propose d'écouter à ce propos l'interview menée avec M. Hussein Boussein, responsable du service des bourses et des affaires sociales à la FLSH de Gédir. La couverture médicale des étudiants est très importante dans la mesure où elle leur garantit une grande partie des soins et des services médicaux, à savoir les actes chirurgicaux, les médicaments admis au remboursement et notamment les opérations chirurgicales réalisées dans les hôpitaux publics ou privés. Pour bénéficier de ce régime d'assurance maladie obligatoire, l'étudiant ne doit pas dépasser 30 ans et ne doit pas être bénéficiaire d'une autre couverture médicale et bien évidemment, il doit compléter les étapes d'inscription en ligne à la main. Concernant la feuille de soins maladie KNOPS, l'étudiant doit remplir toutes les informations nécessaires, le nom, le prénom, le numéro d'affiliation, le numéro d'immatriculation, le numéro de la CIN, l'adresse, en plus de la signature du médecin traitant et du pharmacien. La feuille de soins doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives originales, ordonnances médicales, factures, codes à barres de médicaments, le montant des frais, puis l'envoyer à l'adresse suivante, la KNOPS rue Al-Khali, la boîte postale 209 à Rabat. Pour le remboursement, il sera effectué par la KNOPS directement sur le compte bancaire de l'étudiant mentionné dans sa fiche de déclaration sur sa couverture médicale et peut atteindre 100% du montant et 90% pour la prise en charge médicale dans les hôpitaux privés. Donc, il est très important pour les étudiants de s'inscrire à l'AMO et de renouveler la réinscription avant le 28 février de chaque année pour pouvoir bénéficier du panier de soins fourni par la KNOPS. Elle est à rappeler que la généralisation de l'assurance maladie obligatoire des étudiants est entrée en vigueur le 6 janvier 2016 et constitue une avancée dans l'expansion de la couverture médicale et la protection sociale des étudiants. La place à présent à la nouvelle parution qui s'ajoute au répertoire des publications de la FLSH d'Egadir. Il s'agit de l'ouvrage de Moulay Licham Bouchaib, enseignant-chercheur à l'Université Ibn Zor, intitulé « Littérature et psychanalyse, le narcissisme littéraire » chez Bouchdra. Cette publication a été éditée par le laboratoire Valeurs, Société et Développement, relevant de la FLSH d'Egadir et apporte un éclairage sur l'élucidation des différentes facettes du narcissisme des personnages budgédriens, les différentes transformations intervenant dans la vie de structure narcissique individuelle et notamment l'origine de cette maladie psychique sans lien avec l'inconscient éclairé par la médiation de l'écriture du romancier. Dans notre rubrique « Santé et bien-être de l'étudiant », nous parlons cette fois-ci de la décidophobie. Face à des choix à faire pour la bonne conduite des études universitaires, l'étudiant souffrant de décidophobie éprouve des ressentis souvent très et parfois trop intenses comparés à l'importance de la décision à prendre. Cette peur panique de prendre une décision et de choisir est appelée « décidophobie ». Elle se manifeste par des symptômes d'anxiété tels qu'une augmentation du rythme cardiaque, un essoufflement, la transpiration ou encore des vertiges, ce qui pousse les étudiants qui en souffrent à s'isoler et à négliger leurs études par peur de faire des mauvais choix. Pour sortir de l'indécision, une thérapie classique ou cognitivo-comportementale TCC peut aider à surmonter la phobie pour devant. Cette technique de travail thérapeutique sur l'anxiété peut guider la personne sujette à cette peur de prendre une décision en construisant une stratégie adaptée et en prenant en compte tous les éléments de son environnement, que ce soit familial, professionnel ou habitude de vie. Comme à la coutumée, nous vous proposons l'image du jour, une genèse de la radio marocaine à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, célébrée le 13 février de chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal, « Poésie, traduction, communication interculturelle et justice planétaire », tel est le thème de la conférence organisée les 9 et 10 février 2024 à la Faculté de l'Etre et des sciences humaines d'Egadir, en hommage au poète Abdallah Zareqa. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.couliertv.ma, version arabe et version française et sur l'application Koulier TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501